Bloc opératoire du centre hospitalier Saint-Camille de Ouagadougou. A l'intérieur, Fadilatou, 10 ans, attend d'être opéré. Mais avant d'accéder à la salle d'opération, l'inquiétude se lit sur son visage. Les médecins tentent alors de la rassurer, tout va bien se passer. Après quelques minutes d'attente, les choses sérieuses peuvent commencer. L'équipe du docteur Julien est déjà prête, la fillette souffre d'une tumeur bénie au niveau de la joue. Pour une meilleure incision de la pathologie, un peu de géométrie s'impose. Après une anesthésie locale, l'opération peut débuter. Elle demande de la technicité, de la patience et surtout de la précision. Après une trentaine de minutes, la boule est retirée et voilà ce à quoi elle ressemble. Opération réussie 5 sur 5. L'opération s'est très bien passée, c'est mon exercice préféré. En fait, on devait enlever une tumeur qui s'appelle un neurofibrome, qui est une tumeur bénigne. C'est une tumeur qui simplement grossit sur place, qui ne menace pas la vie de l'enfant, mais qui devient très inesthétique avec le temps. Donc du coup, on l'a enlevé et on a réussi à camoufler la cicatrice dans des plis de la peau qui font que ça sera très discret après. Et quelle est la cicatrice ? Elle aura simplement des pansements pendant une semaine, dix jours. Ensuite, on lui fera retirer les fils, les points de suture et après, elle reprendra sa vie normale. Nous retrouvons Fadila Tou dans cette salle d'hospitalisation avec un nouveau visage. De quoi rejouir ses parents venus de Koudougou pour cette intervention chirurgicale. Fadila est née avec cette tumeur. C'était une toute petite boule au début et au fur et à mesure qu'elle grandissait, la boule aussi grossissait. « Dix ans après, voilà qu'elle se débarrasse en fait de cette tumeur. Je suis vraiment heureuse pour mon enfant. Nous pourrons prendre la route de Koudougou dans la joie. Merci aux médecins. » Au total, 60 personnes vulnérables, dont des adultes et des enfants, vont bénéficier de cette opération maxillofaciale. Les pathologies concernées sont entre autres le noma et les becs de lièvre. Et l'équipe de médecins qui va s'occuper des différentes interventions sont de plusieurs nationalités, burkinabés, françaises et espagnoles. « La chirurgie maxillofaciale, c'est une spécialité chirurgicale qui s'occupe de pas mal de pathologies au niveau de la face et au niveau de la cavité buccale. Alors ces pathologies, on peut les regrouper essentiellement en traumatologie maxillofaciale, en pathologie infectieuse. Il faut dire que nous, nous avons intégré l'équipe depuis très longtemps parce que même au moment de notre formation en spécialisation, bien entendu, c'est l'équipe qui venait tout le temps pour opérer des patients. Donc on a gardé de très bonnes relations. Tout se passe bien. Ces missions chirurgicales gratuites sont une initiative de l'ONG La Chaine de l'Espoir. Implantée au Burkina Faso depuis 2014, cette organisation non-gouvernementale organise chaque année des opérations réparatrices maxillofaciales. C'est des chirurgies à cœur ouvert au Chutengango et à l'hôpital Saint-Kami de Ouagadougou. Nous, ici, aujourd'hui, on opère des personnes qui sont issues principalement des régions et qui n'ont malheureusement pas les ressources financières pour pouvoir eux-mêmes accéder aux soins. Et pour nous, c'est important justement de pouvoir sensibiliser aussi le grand public, mais également les bailleurs de fonds. Parce qu'avec le contexte, on le sait tous, qui est compliqué, il y a beaucoup de plus en plus de familles qui ont moins de revenus et qui n'ont vraiment encore plus de difficultés d'accès aux soins. Donc nous, on voudrait renouveler pour pouvoir opérer encore d'autres patients qui en ont besoin. Cette mission de chirurgie réparatrice maxillofaciale a débuté le 18 mars dernier. Elle prendra fin le 23 mars prochain. A travers cette initiative, l'ONG La chaîne de l'espoir veut rendre accessibles les soins médico-chirurgicaux aux personnes vulnérables. Une manière de leur redonner l'espoir de vivre.